Musique Retour donc sur ce plateau pour la deuxième partie de Sport Magazine, Sport et études, comment ça marche. Nous en parlons avec un cadre d'un complexe qui a une grande expérience, dix ans, c'est énorme, ici au Togo. Et vous cumulez Sport et études, un internat où vous avez des enfants que vous suivez avec deux programmes. On en a parlé tout à l'heure dans notre première partie, Sport et études. Alors, pour reprendre là où nous étions, en ce qui concerne les jeunes, quels sont les types d'âges que vous autorisez ? Ou bien, pour être simple, à partir de quel âge on peut être éligible à céder à votre centre ou à intégrer ? Normalement, déjà à l'âge de sept ans, on peut commencer l'initiation au football. Malheureusement, chez nous, les jeunes et les parents pensent qu'il faut avoir l'âge avancé avant de pouvoir les quitter ou bien avant d'intégrer certains centres de formation. C'est ce qui nous a poussé, ou a poussé nos partenaires, d'exiger qu'on ait le coût primaire. Donc, chez nous, déjà à l'âge de six ans, sept ans, huit ans, on commence à apprendre à taper dans le ballon. Ailleurs, d'autres ont dix ans, onze ans, douze ans avant de commencer. Mais l'idéal, c'est de ça que je parle, déjà à l'âge de six ans, sept ans, huit ans, on peut également commencer. Vous pouvez même suivre sur les TikToks et autres. Les jeunes européens commencent très tôt. Voilà. Comment on arrive à, ou bien plutôt, comment un jeune footballeur qui est sorti d'un centre, comment est-ce qu'on arrive à savoir, à l'identifier par rapport à un autre qui n'a pas suivi ce cursus ? Ok, merci pour la question. C'est tout comme si vous demandez de savoir comment on peut identifier un mécanicien, de quelqu'un qui est en train de bricoler. D'accord. Voilà. Le football, c'est un métier tout comme les autres. Mais après, il y a plusieurs stars mondiaux qui ne sont pas passés par ce cursus ? Oui. Il y en a qui ont un talent, prenons le roi Pélé, c'est inné. Mais à force d'exercer, à force d'appliquer, c'est comme si on faisait une formation sur l'État. Il y en a qui ont suivi le cursus normal, mais il y a certains qui sont pétris de talent naturellement. Mais à force d'exercer ou bien à force d'appliquer, ils arrivent aussi au haut niveau. Mais ce qui est recommandé, c'est d'apprendre le métier avant de l'exercer. Ok. Votre question est de savoir... Donc, il n'y a pas privilégié, alors ? Oui, oui, oui. Vous avez voulu savoir comment identifier un jeune talentueux ou bien qui a suivi la formation et un jeune qui n'a pas suivi de formation. Ce sont des touches de balle. Moi, en tout cas avec l'expérience que nous avons sur le terrain tout de suite, simple amorti, je peux savoir si celui-ci a été formé. Parce qu'il y a des touches particulières. Donc, quand on a été formé, je vais donner l'exemple d'un jeune, je ne vais pas donner son nom, il est allé dans un grand club. Dans peu de temps, il a réalisé ce que son prédécesseur a fait sur une longue durée. Mais on n'a pas reconduit son contrat juste parce qu'on estime qu'il ne fait pas un football académique. Ok. Vous voyez un peu. Donc, le football académique est différent du football de rue. Merci. Alors, au-delà du sport et des études, qu'est-ce que vous inculquez aux enfants ? Parce que vous parliez tout à l'heure d'encadrement des valeurs. Chaque vendredi, chez nous, il y a le civisme. De 19h à 21h, il y a un psychologue qui passe. Il y a le maître d'internat et la maîtresse d'internat ensemble. Ils encadrent les enfants pour leur inculquer la bonne conduite, la sociabilité. Et comment, en réalité, on doit vivre en société. On essaie de leur montrer la capacité de dissocier le bien du mal et la notion de reconnaissance. On dit souvent, les joueurs sont ingrats, ingrats, ingrats. Nous essayons de former les jeunes de type nouveau qui vont faire l'exception. Donc, voilà un peu. Le samedi, par exemple, chez nous, c'est dédié aux tenues traditionnelles pour les filles. Les jeunes filles qui tapent dans le ballon s'habillent comme les garçons. Donc, comment les encadrer pour qu'on puisse les identifier comme filles ? Le samedi matin, elles sont toutes en pagne. Elles font les ménages. Elles apprennent ce que les jeunes filles doivent savoir à leur âge. Ce sont des choses qui ne se font pas ailleurs. Nous avons initié ça pour que les filles ou les jeunes sortent gagnants à la fin de leur formation. Alors, sport, études pour devenir athlète ou encore football, études pour devenir footballeur de haut niveau. Et si cela ne marchait pas ? A Romario, nous avons mis les cartouches doubles. Nous disposons de notre cadre de réorientation. Eux tous, ils viennent en idée de devenir des stars. Mais l'un de ceux qui se voient, qui que ce soit, sur 100, peut-être on peut avoir un ou deux. Ok. Vous voyez. Les autres vont faire le football de haut niveau. Mais, certains feront le football amateur. Eux, ils vont gagner leur vie, bien sûr. Mais quand on parle de football de haut niveau, vous comprenez avec moi que c'est au sommet. Oui, effectivement. Aujourd'hui, les jeunes qui ont eu leur bac chez nous, que nous avons placé dans le championnat local au Togo, par exemple, des gens gagnent 100 000, même plus que 100 000. Bon, à sous d'autres cieux, c'est complètement insignifiant. Oui. Dans la sous-région, ils sont à 300, 400, 500 000. Excusez-moi, un jeune de 17 ans, de 18 ans, de 19 ans, et déjà qu'il gagne ça, c'est un soutien à sa famille. Et s'il progresse, il ira dans le championnat professionnel pour gagner beaucoup de millions. Vous voyez un peu. Et je parle des intérêts, en quelque sorte, de faire un programme sport-études et de commencer par jobber un peu plus tôt. Alors, vous... Votre question, même. Oui. Non, tout à l'heure, vous parlez du fait que vous essayez de persuader les jeunes à pouvoir. Oui, nous sommes dans le cadre de la réorientation. Si un enfant ne réussit pas en football, déjà après le bac, nous essayons d'identifier ceux qui ont la capacité de progresser et ceux qui ne vont plus progresser. Notre institution est dotée de sa propre infirmierie, dirigée par un médecin sportif. Il y en a rapidement qu'on essaie de réorienter vers le domaine médical. Il peut sortir kiné, sportif, vous voyez un peu. Toujours est-il que ce sera... Ça tourne autour du sport. Il y en a qu'on orientait immédiatement vers le journalisme. OK. Il peut sortir des consultants sportifs ou bien des journalistes sportifs. Et il y en a qui entament le coaching. D'accord. L'arbitrage. Donc, nous avons notre petite section d'arbitrage. Aujourd'hui, notre football souffre. Vous allez suivre certains matchs. Les jeunes joueurs ne font qu'engueuler l'arbitre. C'est inadmissible. À notre niveau, on essaie de leur montrer les bonnes conduites vis-à-vis des arbitres. Et ça amène les arbitres d'ailleurs à avoir un peu de penchant pour certaines équipes à partir du moment où ils ont compris que les joueurs les respectent. Vous voyez un peu. Donc, voilà. On essaie de réorienter nos joueurs, nos jeunes apprenants, dans des activités qui tournent autour du sport. Parce que c'est ça, en fait, leur monde. Et ils arrivent à assimiler ça aisément. Mais si, au-delà de tout, la personne ne réussit pas, on peut maintenant envisager, étant donné qu'il a les diplômes nécessaires, on peut envisager l'introduire dans d'autres activités de la vie courante. Et pour les jeunes qui deviennent footballeurs professionnels, vous avez des relations, parce que c'est nécessaire également pour les académies d'avoir des relations avec des clubs, non seulement sur le plan local, mais également régional, en Afrique et pourquoi pas international. Je vais répondre tout juste, on en a beaucoup. Ok. On en a beaucoup. Et aujourd'hui, en termes de résultats, après une dizaine d'années d'expérience, vous cumulez quoi comme résultats en termes de talent, ou encore de footballeurs professionnels, ou encore, par exemple, de trophées remportées, parce qu'il y a des compétitions pour les jeunes, pour les académies, ou encore de jeunes qui sont dans des équipes nationales. Je peux parler des catégories de jeunes jusqu'à professionnels en Togo. Merci. Avant de répondre, je salue au passage le ministère des Sports d'Eloisy, notre ministère de tutelle, le ministère de l'enseignement, la fédération togolaise de football, les autres fédérations d'à côté, parce que nous travaillons avec plusieurs autres académies dans d'autres pays voisins. Aujourd'hui, nous sommes satisfaits. Après les dix ans, les résultats que nous avons, c'est du satisfait-ci. Et on rêve de faire plus que ça. Beaucoup de jeunes sont sortis de Romario et qui exercent leur activité, qu'est le footballeur. Sur le plan national, plein, plein, plein. En sélection de catégorie inférieure jusqu'à en sélection A, il y a beaucoup de joueurs formés à Romario qui ont évolué avec l'équipe nationale. Au niveau sous-régional, continental, il y a beaucoup de jeunes joueurs qui ont fait leur preuve sur le continent africain et qui continuent par le faire. Hors de l'Afrique, il y a des pépites, des jeunes joueurs formés à Romario qui évoluent dans d'autres championnats. Après trois ans seulement, on était envahis par la sous-région. Étant donné qu'à notre niveau, on n'a pas payé une grande somme avant de se faire former, les Ivoiriens, les Béninois, même les Camerounais sont venus, les Congolais sont venus se faire former à Romario. Aujourd'hui, nous avons un jeune Camerounais qui est au pays de Galles, qui évolue. Quand il est venu, personne n'imaginait qu'il pouvait réussir. Mais aujourd'hui, il fait notre fierté. Nous avons un jeune qui est en Espagne, ça est l'huile togolais, Brito, qui a fait le moins de 17 ans, le moins de 20 ans, qui a fait le moins de 23 ans, qui a fait le même tambo ici, mais à travers le BN, qui a fait une détection au Togo, BNCOP. Et il est parti là-bas, de l'Allemagne, maintenant il est en Espagne, il fait son petit bonhomme de chemin. Au fait, nous communiquons moins sur certaines choses, parce que c'est le résultat qu'il va prouver. Aujourd'hui, tout le monde connaît Karim Derman. Il a déformé au Togo ici. C'est le résultat qui parle de lui. Je ne sais pas si vous voyez. En termes de trophées ou autres, juste après un an, Romario a commencé par ramasser les trophées. C'est le résultat d'un travail bien fait. Je donne juste l'exemple de cette année, où pour la première fois, notre école, parce que c'est sport, notre école a participé au championnat scolaire. Nous avons tout raflé. Sur le plan profétoral, nous avons présenté trois catégories. On a eu les trois trophées. Sur le plan régional, on a eu les trois trophées. C'est sur le plan national, où nous avons privilégié les seniors, parce qu'ils sont a priori en premier, en terminale. Donc l'année prochaine, ils ne pourront plus participer. Donc nous avons perdu, au niveau des filles, sur le plan national, la finale. Donc les trois catégories sont allées en finale. Alors, il y a beaucoup qui pensent que, au niveau de la sous-région ouest-africaine, le Mali, le Nigeria, ou encore la Côte d'Ivoire, ou encore le Ghana, sont devant nous, en termes de football professionnel, parce qu'ils misent beaucoup sur le football à la base. Quel est votre avis sur la question, au Togo par exemple, quelle place, les académies de football, ou encore des complexes, comme le vôtre, devraient avoir dans le sport, ou bien le football au Togo ? C'est une vérité. Tous ces pays-là sont en avance sur nous, au niveau du football des jeunes. Et ils ont assez d'infrastructures. Ils ont des organisations, des institutions bien organisées. Au Sénégal, il y a Djemba, Génération Foot, au Burkina, il y a Salitas, et en Côte d'Ivoire, il y a ASEC. au Togo, c'est maintenant qu'on essaie de se lancer. Avant, c'est le football de rue qui amène cet échangeux à évoluer. En même temps, le gouvernement également est en train de... Le gouvernement a mis la main à la chose. Et aujourd'hui, les lignes bougent. Il faut qu'on salue cette initiative. Les lignes bougent. Il y a deux centres initiés par le ministère des Sports, c'est-à-dire l'État, à Bassa, effectivement. Et dans les années à venir ou bientôt, ça va démarrer comme cela se doit. Ça a commencé depuis. Et maintenant, ils sont dotés des infrastructures. C'est à féliciter, c'est à louer. Et on attend plus. Au niveau de la fédération, il y a des projets des jeunes. Et beaucoup de projets, d'ailleurs, où certains de nos jeunes participent. Et au-delà de tout, nous, au Togo, nous sommes constitués en une association. Association des académies du football du Togo, de Zafuts. Et pour une première, on était en France en mois de mai, mai-jeun, pour un tournoi international à Rézé. Tournoi au cours duquel le Togo a fait une prestation formidable. Beaucoup ne nous attendaient pas là-bas. Et c'est vrai que nous sommes un peu minimalistes. Sinon, on pouvait même se positionner en première place ou bien en deuxième place. Parce qu'il y avait de la place. C'est juste pour dire qu'au Togo, la mayonnaise ne commence pas à prendre. Il y a des initiatives. Et beaucoup d'autres centres essaient de progresser. Et tous ces jeunes, les 16 jeunes qu'on a amenés en France récemment, dans les jours à venir, il y a certains qui vont signer. Et je pense qu'on va commencer par et bien parler du Togo, comment on le fait au niveau des pays voisins ? Merci. Alors, nous arrivons quasiment au terme de cette émission. Nibambe Dari, on a parlé tout à l'heure, c'est le nouveau sélectionneur des éperviers du Togo, ancien international, défenseur des éperviers. Il est aujourd'hui à la tête de la sélection. Il doit conduire les éperviers des échéances tout près à venir le Togo pour les éliminatoires de la CAC 2025 et dans le groupe de l'Algérie, la Guinée équatoriale, l'Iberia. Alors, qu'est-ce que vous pensez rapidement du choix d'abord d'arrêt et des chances du Togo de se qualifier ? Je pense que c'est le choix idéal. Moi, je félicite le ministère et la fédération. Et d'ailleurs, c'est ce que l'opinion souhaitait, un coach local et surtout d'arrêt qui a déjà fait ses preuves en sélection et qui a une licence qui lui permet de briguer ce poste. nous sommes tous juste appelés à l'accompagner, à le soutenir pour que l'objectif soit atteint. Donc, c'est un bon choix. Moi, je m'aligne. Je prie pour qu'il puisse réussir sa mission. Maintenant, notre qualification. Il a du pain sur la planche. C'est vrai qu'il y a Doité qui a bien démarré. S'il veut continuer dans la logique de Doité avec son système ou soit s'il veut recommencer un truc nouveau, moi, j'invite tout le monde juste à le laisser faire. C'est lui qui a posé sa signature. C'est lui qui a le sélectionneur. On peut le soutenir, le conseiller, mais de le laisser faire pour qu'à la fin, on puisse mieux le juger. Et j'estime qu'avec son engagement, le Togo a soif d'aller à la Cannes. Ça fait plusieurs Cannes que nous avons raté. Ensemble, en essayant d'appuyer le sélectionneur, je pense qu'on peut se qualifier. Nous avons cette chance. On aura l'opportunité de vous recevoir davantage dans d'autres émissions pour parler du football à la base des académies de football et de ce qui se fait à votre niveau et également sur le plan national. Si vous avez un dernier mot rapidement pour les partenaires qui hésitent encore à soutenir le football ou encore le sport en général, ce serait quoi ? Aujourd'hui, le football est devenu un vecteur de paix de joueurs, de développement et d'éducation. Osons investir dans le football et jusque, ce n'est pas à court terme que nous allons récolter, mais c'est à moyen et à long terme. Tout de suite, c'est bizarre, certains viennent de m'envoyer des messages de savoir où est-ce que nous sommes, nos contacts et autres. Nous sommes à Lomé ici, nous sommes à Zanguera et l'euro Mario, il suffit de googler pour avoir notre adresse. Nous sommes à Zanguera, à Lomé. Si on veut nous joindre, si vous permettez, je peux donner le numéro, le 99 35 0K 35 et plus 228, bien sûr. 99 35 0K 35 et aujourd'hui, nous sommes tous invités à investir dans le football à la base pour un lendemain meilleur. Je salue tous les partenaires locaux et internationaux. Je pense que notre implication, notre engagement, nos investissements ne vont pas tomber à l'eau. Il y a un lendemain meilleur qui nous attend. Merci. Pour la renaissance du football togolais, merci, directeur Yao à Pédo, d'être passé dans cette émission. Merci surtout à vous, nos chers spectateurs et internautes pour votre intérêt à cette émission d'être resté en notre compagnie. Bonne suite de nos programmes, Sionni Ademfo. Sionni Ademfo. Sionni Ademห莱